Bienvenue à Bukavu, la capitale du sud Kivu, dans l'est de la RDC. Supplombant le lac Kivu et bénéficiant d'un climat tempéré et de collines verdoyantes, la ville de Bukavu était autrefois considérée comme Bukavu la Belle. Mais Bukavu est étouffée par des rivières de plastique qui se jettent littéralement dans le lac Kivu. Ils viennent de tous ceux qui habitent Bukavu parce qu'ils y sont nés. Ceux qui vivent à Bukavu parce que Bukavu les a accueillis. C'est des lacs qui viennent se déchepner. Des sacs plastiques aux bouteilles, le fléau de la pollution plastique ruine l'image de la pittoresque ville de Bukavu. Pire, il contribue à l'effondrement de la biodiversité, une préoccupation majeure pour Nicole Menemene. Le poisson que nous consommons. Mais ces poissons consomment les sachets par exemple que nous envoyons dans les lacs. Et nous, nous consommons ces poissons en retour. Peut-être qu'il y a des microplastiques que nous consommons. Nous sommes en train de nous emprisonner nous-mêmes. L'entrepreneuse sociale Nicole Menemene a été inspirée par les problèmes des déchets plastiques de sa ville natale et a fondé l'entreprise Plasticor pour transformer les déchets en objets de valeur. Mon rêve le plus ambitieux, je ne vais pas parler d'une année ou de cinq ans, je parle peut-être de dix ans au-delà, c'est d'avoir une ville verte et durable, où le gros des matériaux utilisés pour la construction sont des matériaux recyclés. Depuis 2020, la télé de Nicole est remplie du cliquetis rythmique des outils et des riz contagieux des employés. Nous faisons des meubles, des fauteurs, des canapés, des étagères. Nous faisons des paniers multi-usages. Nous faisons des poubelles, des pots de fleurs. Pour les aujourd'hui décorations, nous avons des sous-plats, des sous-verts et d'autres objets de décorations murales. Ces efforts ont contribué à rendre Bokabo plus propre, mais ce n'est pas suffisant. En décembre 2023, 26 personnes sont mortes après que des pluies torrentielles ont inondé des maisons parce que les tunnels de drainage étaient bloqués par des ordures. Pour recycler davantage, Plasticor a commencé à fabriquer des briques en plastique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter les briques autobloquantes, 100% plastique valorisé ou recyclé. C'est vrai, on a appris des choses, on a eu des ratés, mais au moins on a deux prototypes et c'est notre prochain produit. Cette terrasse flottante est le joyau de la couronne du rêve de Nicole de transformer les déchets plastiques en quelque chose qui soit à la hauteur de la beauté de Bokabo. Le rêve d'une ville gérée de manière durable n'est peut-être pas encore réalisée Cependant, le travail de Nicole Mene-Mene prouve jusqu'à présent que de petites entreprises disposant de peu de ressources mais d'une créativité débordante peuvent contribuer à l'avenir des villes africaines en plein essor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada